Je get Yaki devant moi. Avec sa guirlande. En vrai, je l'ai vu, sa vraie lance de foudre là, elle est exceptionnelle. On va grandir un peu, je pense. Salut, comment tu vas ? Ça va, ça va. On m'a appris des nouvelles, je dois absolument... Qu'est-ce que t'as dit ? T'as appris des nouvelles. Il faut que je parle à ma famille. Qu'est-ce qu'il se passe ? À ta famille ? T'as rien entendu, toi ? Non, j'ai rien entendu, pourquoi ? C'est un daron, maintenant. Un daron, chef. Au message. Merde. Comment ça, il y a deux Kagami ou Tiwa, frère ? Venez, venez, il est où ton pote ? Il est là, il arrive. Ah, vous avez tous les deux games confirmés ? Ah, mais c'est le T4, c'est pour ça que j'ai 3000 HP. Ok, ok. Vas-y. Allez, viens, Kochi. Je sais pas si t'es au courant, Liki, mais j'ai eu un fils. T'as eu un fils ? Ouais. Eh bah, félicitations, il s'appelle comment ? Merci, merci. Kira ou Tiwa. Kira ou Tiwa, je vous montrerai après sa candidature. A de le rencontrer. Pour que vous connaissiez plus sur lui. Ouais, je vais aller. Aïe, 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 aïe. Je vais aller le voir après. Pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis, il faut, il faut. Alors, ton entraînement avec Nibari, comment se passe-t-il ? Euh, bah, j'ai appris à tricoter. C'était la première étape, pour lui tricoter. Oh, venez. Tricoter, c'est quoi la seconde étape ? Bah, justement, je dois aller voir Kojin, pour ça. Ça, je vais l'envoyer ici. Ok. Kojin. Non, il est pas là, Kojin. Il est là. Ah, je suis pas fou, frère. Il va te la reprendre, ma bite. Retard, donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. C'est ton oncle. Non, Kojin, c'est mon cousin. Sagami, Satsujin, c'est mes oncles. Eh bien, sacré tenue. Oui, c'est ma première armure. Ça paye, hein, la PL. Active ton Sharingan, tu vois, je suis ok. Ouais, c'est vrai que la PL, ça paye. Bah ouais, ça va pas être complexe. C'est vrai, c'est vrai. Pas de souci. Faut que j'enlève tout ce beau T4, là, team. J'ai failli F-10 skill instant, hein. Ah, ça marche bien. Quelqu'un, toi, doit te tuer. Faut que quelqu'un te tue. Même entraînement, ça marche. Ah, F-10 skill, faut qu'il te tue. C'est qui, le qui vient ? J'ai besoin que tu m'aides. Ok, je vais essayer. Casse-moi la gueule, s'il te plaît. Vas-y. Sans arrêt. Faut-moi tomber. Accroupis-toi. Accroupis-toi, c'est un peu simple. Eh, ça va être un rapport, hein. Ouais, tu fais trop mal, cet enculé. C'est quand je ferme les tankes sous, ça. C'est bon ? Encore, encore. Faut-moi tomber. Je te mets à terre ? Ouais. Bizarre, la scène. Bah, c'est une scène HRP pour fixer le bug, quoi. Ok. Ah ouais, c'est une flashbang. C'est bon, c'est bon, merci. Ah ouais, c'est une flashbang, frère. Plus de problème dans les grottes. Ah non, plus, aucun problème. Ils me répondent pas, je vais peut-être aller à Konoha direct. Ok. Je vois la vie en rose, ils ont un peu abusé. Non, mais de toute façon, je pense qu'ils ont pas fini de fixer le bug. Ah, il n'y a rien à faire ici. Je sais pas si je peux m'en servir, moi je fais parlant. Encore une tenue, tu fais un défilé ou quoi ? Oh, je sais pas, je suis indécis là. Avec des vos tenues, j'ai réussi à gratter celle-là, mais vas-y, wesh. Je vais pas aller voir mon fils comme ça. Oh non, il me dit pas que t'as fait ça. Non, je l'ai gratuit, moi, c'est un emprunt. Faudrait que je récupère l'armure noire à Kagami. Oh, c'était la tienne. Oui, c'était la mienne. L'équipe, tu peux me prêter une tenue classe pour que j'aille voir mon fils ? C'est la première fois que je vais le voir depuis qu'il est ninja. J'ai malheureusement pas de tenue classe de ton rang. Celle avec l'armure, je peux pas la mettre. Attends. L'armure, après. Bon, je l'ai pas sur moi. J'ai pas de tenue. En fait, je sais que tu es... Comment ça s'appelle ? Je n'ai pas de jaune, tu pourras pas mettre mes tenues. Ah, c'est une question. Et la seule tenue que j'avais... Ok, ok, c'est pas grave. La seule tenue que j'avais, je l'ai pas sur moi, mais tiens. Tu vas aller voir ton fils, Akono ? Ouais. En attendant que Kagami et Kojin me répondent. Ok, je vois, je vois. Très bien. Faisons la route, je te donnerai la tenue sur le... Très bien. A tout à l'heure, à l'heure où tu seras. Akono. Roro. Attendez les gars, Roro, il a un milliard de trucs à faire. Corbeau, I beg. La tenue de Karasu. Je sais pas ce qu'ils foutent, frère, pour pas me répondre. C'est important, quand même. Ils doivent faire un truc encore plus important. Ils se combattent entre eux. Mais c'est vraiment des gags, ceux-là. Ah, j'aime trop mon clan. Ils se tabassent en 1v1. Frérot, c'est la merde. Mais frère, le clan, il est... Il est à deux doigts d'exploser. Et il me faut des 1v1 sous anneau complet. Pour montrer qu'il y a la plus grosse bite, frère. Mais si, Vazura. Ouais, il faut que je fasse un truc avec ça. En fait, je crois qu'il y a eu trop d'RP ces derniers jours. Ils en peuvent plus, frère. Et encore, t'as pas vu Akashi. Bon, allez. Va falloir faire le chef du clan, là. Depuis quand t'es devenu chef de clan ? Depuis aujourd'hui, frère. Ça m'est tombé dessus. T'as fait un RP distant avec ton gosse ou pas ? Je sais pas. Je connais pas encore sa personnalité RP. Enfin, je connais. Mais j'aimerais bien voir comment les interactions vont être. Ah non, mais là, je suis baby-sitter, frère. J'espère que c'est que des cracks, les nouveaux Uchiwans. Et j'espère monter Tokubetsu rapidement, là. Parce que... Je vais me gérer des Chunin. En RP, oui. Mon gars, c'est insupportable in-game. Ah ouais ? Putain. Respect à vous, Ninva. Mais en fait, les gars, je peux rien faire tant que je fais pas la scène. Je peux rien faire, à part parler à mon fils tant que je fais pas la scène. Tant que je fais pas la scène avec Kagami. Parce qu'après, je dois call une réunion de clan. Mais pas avec ceux de la Yougouree, mais avec les nouveaux. J'attends les qui. Respect. Merspect. Quel est votre CTP ? Merspect. C'est la légendaire Nuit Barry ? Exactement. La légendaire Nuit Barry. Wow. Je la maîtrise pas encore, là. Pardon. J'ai démontré mon entraînement. Tu m'appelles Matsaru ou tu vois ? Oh, tu vois ? C'est la première fois. C'est quoi, c'est une belle tenue ? C'est la première fois que quoi ? Que tu vois un haut tu vois ? Ouais. Ah bon ? Je suis à nouveau au village. Je suis... Je suis sorti à 4 minutes depuis vendredi. Ah, ça doit être pour ça alors. Je suis... Ouais, mais là. J'irai où tu vois s'entraînent dans son domaine de clan. Regarde, viens. On va aller. Plus tard. À plus tard. Vous avez pas des... Hé, hé, hé. Ouais, je suis zoomy. Entre... Entre... Entre frères de personnes qui a une épée de la brume. T'as pas des... Faut pas des rios à donner, là. Des rios à donner ? Je fais la charité, là. Je peux pas, maintenant, moi, j'ai... Je peux pas, je suis un peu plus. J'ai une famille à nourrir, moi, maintenant. Ah ouais ? J'ai une famille à nourrir, il y a que des petits. Je dois leur donner des... Des tenues, moi, quand j'étais petit, on m'a donné des tenues. J'ai plus, j'ai plus un rio. Attends, 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 t'es un enfant. Ouais, j'ai un fils. Je dois aller le voir, d'ailleurs. C'est qui ? Qui raout, tu vois ? Fais voir quoi il reçoit. Attends, d'abord, je dois aller le voir. Non, mais je dois d'abord aller le voir tout seul. Je ne l'ai pas vu encore depuis que j'ai sorti de l'académie. Ah, j'étais en mission. Je viens de rentrer au village. Le village passe avant tout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Qu'est-ce que c'est moi, là ? Qu'est-ce que c'est moi, là ? Qu'est-ce que c'est moi, là ? Viens, l'épée. Bah, va le voir, alors. Mais pardon ? Ah, c'est les deux naras de merde, là. Bon, il y a quelque chose, mais je vous fais peur. Est-ce qu'il y a votre épée, vous avez qui ? Mazzaro ? Non, je crois. Je ne vais pas regarder du tout, votre épée. Mazzaro ? Ah, mais vous êtes le père de Kira ? Exactement, je connais Kira ? Bah, ouais, c'est mon pote. C'est ton pote ? C'est fascinant, ça peut-être. Ouais, je suis le carré sonarra. Et bien, je suis un sourire. Et lui, c'est Ikari, c'est mon petit frère. Attention, là, on ne m'a pas faire des bêtises, je vous ai à l'œil. Non, vous inquiétez pas, on était sage. Autant de faire votre connaissance, alors. C'est moi, là, ceux qui nous cherchent. Vous êtes les fils de Kakuzo, c'est ça ? C'est ça. Ouais, c'est ça. Il vous a déjà donné des tenues ? Il est riche, votre père. Il est trop riche. Il a monté un nouveau business. Il fait des coups particuliers. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. J'ai bien vu, il a mis des affiches partout dans le village pour avoir deux élèves. Pas mal, hein ? Ouais, c'est moi que je l'ai aidé à les faire. Ah, t'es un bon garçon, alors. Désolé, Ninja, mais je dois y aller. On m'attend. Allez, bon courage. Papa Tira. Merde, merde, merde. Faut qu'on me tue, c'est vrai. Ah, passé de chakra. T'as étonné donc, hein ? Ah, père, c'est vous. Ah, je vous fais... Bah quoi, bats-toi. Le flop, je suis dégoûté, j'ai raté mon... J'ai envie de l'envoyer un gros Amaterasu dans sa mère. Ah. Ok, tu l'auras voulu. Défaire le mort. Eh bien. Attention, ça brûle. Ah, non. Il va bien, Kira. Papa, pourquoi y aller aussi fort ? Parce que c'est comme ça qu'on m'a appris. Si j'y vais doucement, les ninjas d'Amé, les ninjas de Suna, les ninjas de tout le monde, Shinobi, n'iront jamais doucement avec toi. C'est comme ça que tu vas apprendre. Alors, ça s'est passé comment à l'académie ? Ouais, mais t'as allé fort, là. Bah, je suis le premier. Bah, je suis le premier. Je suis le premier de ma promotion. Mais ta promotion ? Eh ouais. Il n'y a pas besoin d'être fier parce que la promotion d'académie, c'est rien du tout. C'est que le début. Mais je suis fier de toi, quand même. Ouais, je sais bien. C'est pour ça que je m'entraîne. Ah, merci, papa. Ça me fait plaisir. J'ai fait des amis à l'académie ? T'as vu, je porte vraiment la tenue que tu m'as offerte. Oui. Ouais, j'ai plein d'amis. T'habites-tu pas toi parce que je t'offre des tenues ? En ce moment, j'ai beaucoup de dépenses. Non, je peux comprendre. Après, nous, les outils, on est riches, non ? On roule sur l'or. Ah, il faudra que je t'explique quelques petites choses. Mais disons qu'en ce moment, tout n'est pas au mieux. Ah. C'est vrai que j'ai vu certains membres du clan, ils étaient préoccupés. Avec qui ? Il se passe quelque chose ? Euh... Akashi, par exemple. Ou encore... Kori. La fille. La fille. La fille de Kojin. Ouais. Ah, il faudrait que je la rencontre, je ne l'ai pas encore vue. Elle, là. J'étais en mission, là. Je viens de rentrer de la mission. On a réussi ça. Elle a un gros secret. Un gros secret ? Elle a un gros secret. Il faut le dire à personne, sinon elle va s'énerver. En gros, elle se fait passer pour un garçon. Devant tout le village. Il n'y a que nous, les membres des clans, qui savons la vérité. Pourquoi elle fait ça ? Il ne faut pas le dire. Ok. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Dès que je l'appelle elle devant les gens, elle me frappe. Ok. J'irai lui parler, alors. Tu as fait des amis à l'académie ? Ouais. J'ai plein d'amis. J'ai deux Nara. Deux jumeaux Nara. C'est Akari et Kakucho. C'est vraiment mes amis de cœur. Les fils de Kakuzo, Nara, c'est ça ? Ouais, c'est eux. Je les aime trop, c'est trop comme des frères. Ensuite, il y a Kori. Bah, Kori, on a grandi ensemble. Et il y a la Tuzumaki aussi. On est meilleure amie, elle et moi. La fille d'Hashina ? La fille d'Hashina Uzumaki. Il a trop la classe, Sensei Hashina, tu ne trouves pas ? Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, si, ça va. Après, toi aussi, tu as la classe. C'est un flou qui me parle de... Va, 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 va sucer les Uzumaki, alors ! Merci, merci. Pas grave. Papa, c'était quoi le truc, là ? Quand je t'ai tapé, il y avait plein de corbeaux. Ah, ça, c'est une technique spéciale. Et la boum, t'as... Regarde. Pendant un combat, ou même hors combat. Bah... Oh, salut, Akashi ! Toi aussi, le jeune Akashi. Salut. Vous allez bien ? Qu'est-ce que t'as, Akashi ? Tu boute, grand frère ! Regarde, tu te... Qu'est-ce qui te fait croquer quelque chose ? Eh bien... C'est que je possède des Sharingan. J'arrive à ressentir un peu tes émotions. Et je sens de la frustration. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Regarde, je devrais être content, par rapport à cette... Ça ? Il devrait être... Après tout ce qui s'est passé. Reste dehors, tu veux bien Akira ? Avec moi Akashi. Euh... Ok Papa. J'étais en mission. J'ai pas tous les détails de ce qui s'est passé. Kagami, Nikogine, ne répondent à mes missives. Explique-moi tout en détail. Non, laisse-moi t'expliquer. Ils ne veulent pas répondre à mes missives. C'est très simple. Je ne sais pas pourquoi. Où est Kagami d'ailleurs ? Il est où ton père ? Oui, ils sont. Il est où. C'est vrai. Où est mon père ? Où est Kagami ? Tous partis. C'est vrai. Ils sont... Tous partis. Tous partis ? En mission ? En mission, oui. Kagami en mission dans la Lugourée. Je présume que pour mon père, ça va être la même chose. Non, Toji. Comment ça ? Kojin ? J'ai applaudi à Senju d'avoir réussi ce qu'il a fait. Kojin, c'était logique qu'il rejoigne la Lugourée. Mais comment ça ? Quoique Agami est parti. Parce qu'un complot a été fait contre mon père. Notre clan a été dénigré. Et on nous pousse très gentiment vers la sortie. Toi, moi et les autres. Tu sais ce qu'il me retient à Konoha, hein, Mazaro ? Qu'est-ce qu'il te retient à Konoha ? Et qui fait que je reste encore ici ? Eh bien dis-moi tout. Simplement parce que c'est mon village et que je l'aime. Et qu'il y a des enfants qui ont encore rien fait. Des enfants dans notre clan, ton fils. Le fils de Kojin. Que j'ai juré de protéger. J'ai bien compris qu'on n'avait pas notre place ici à Mazaro. Mon père est parti après avoir été déshonoré, traité comme un autre. Il se refait chasser du village. Kojin. Mais Satsujin, il y a déjà des amis qu'il est dans les Hugo. Il est même là en profondateur. Si ton père est parti, notre cousin Kojin est parti. Notre oncle est parti, Satsujin. C'est leur décision. S'ils ont été victimes d'un complot, on les vengera en temps et en heure. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, il y a mon fils, Kira Uchiwa. Et la fille de Kojin, Kori. Et il y a toi aussi. Même si tu as grandi, je suis encore ton aîné. Et je suis le premier à vouloir m'en aller de ce village. Après toutes les humiliations qu'ils nous ont fait subir. Mais tu sais quoi ? Et bien moi aussi, je vais rester. Je vais rester pour éduquer les futures générations. Pour que ce qui s'est passé avec le clan Uchiwa n'arrive plus jamais à cacher. Tu comprends ? Alors même si tu es jeune et que ton père a décidé de partir, ton père n'est pas mort, ton père est encore parmi nous. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se battre. Pour notre clan. Aujourd'hui, on est détesté. Aujourd'hui, on est détesté. Et notre mission à nous deux, est de redorer le blason de notre clan. D'être adoré par tous les villageois de Konoha. Par aller au commandement. de plier à leurs règles, même s'ils nous ont humiliés. Et plus tard, lorsqu'on sera tout là-haut, je serai Okage ou tu seras Okage. On aura le pouvoir. Et tous ceux qui nous ont fait du mal, le paieront. Donc aujourd'hui, on a une mission très, très, très difficile. Parce qu'on n'a pas envie de la faire. Mais si tu es d'accord avec moi, et qu'on donne tout ce qu'on a ensemble, je suis sûr qu'on peut y arriver. Même si tu es jeune, j'arrive à avoir le talent que tu as en toi. Alors Akashi ? Tu vas nous battre, tu dis ça ? Exactement. Parfait. Et qu'est-ce que tu feras quand mon père, mon oncle, les hubris viendront raser le village de moi ? Tu t'opposeras à eux ? Tu les aideras ? Ils ne feront jamais ça. J'ai des conversations à avoir avec eux. Je les connais depuis bien plus longtemps que toi. Et t'inquiètes pas. Vraisemblablement, j'ai eu bien plus de conversations avec eux que toi. Ça, c'est ce que tu penses. Plus possible de faire marcher derrière. C'est fini. Tu sais ce qui est encore plus fou dans l'histoire, Mazaru ? C'est que malgré tout ce qu'il fait à Konoha, malgré tout ce qu'on fait au quotidien ces derniers temps, j'ai pas envie de me battre. Ni contre mes campers, ni contre le village. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tout simplement parce que... J'ai conscience au fond de moi que si on commence un combat, ce sera interminable. Et on créera la guerre au centre Konoha. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est une bonne question. Qu'est-ce que tu comprends par le mot combat ? Qu'est-ce que tu comprends par le mot combat ? Ni au Kenjutsu. Ni au Ninjutsu. Le combat dans ce village se fait via l'influence. Via les connexions que tu as. Qu'est-ce que je te demande de te battre ? C'est la chose qui me retient au centre de ce village. De te faire bien voir. C'est pas le combat. Et quoi ? Tu vas partir aussi ? Tu vas me laisser avec tous les enfants ? Comme si j'allais plus chez moi. C'est ce qui me retient ? C'est simplement que quoi qu'on fasse, je sais pas pourquoi j'aime le village. Et quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, j'aime le village qui le peuple. Je reviendrai à m'opposer à mon père, à mes oncles. Il aime trop son village, la chez NT. Je suis perdu, Masaru. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi penser. Je me suis rendu compte assez rapidement que mes oncles, tout le monde, ils avaient tous raison. Ils avaient tous raison depuis le début. C'est Okasenju et toute sa clique. Qui sont ceux qui dirigent le village. Et j'en ai fait les frais aujourd'hui. J'ai compris tout ça. On pourra jamais changer ce village, Masaru. On aura beau essayer, on pourra jamais changer ce village. J'en ai la certitude. Est-ce qu'un Chunin va m'apprendre de la vie ? Hein ? Tu es haut comme trois pommes ? Et tu viens me faire des leçons de morale ? Sur ce que je peux ou ne peux pas faire ? Je te dis qu'on va le changer ce village. Et ça commence par une guerre d'influence. Un combat d'influence. Il faut être les plus bien vus. Il faut éduquer au mieux les nouveaux arrivants dans ce clan. Mon fils, le fils de Kojin. Et même toi, tu as encore des choses à apprendre. Moi aussi à un moment je pensais abandonner. J'étais à deux doigts de partir. Tout comme toi. Je me vois là actuellement en toi. Mais je suis resté. Et maintenant que je suis le chef du clan. J'ai bien l'intention de me battre. Pour réparer les erreurs passées. Pas faites par notre clan. Mais par le village lui-même. Et qui soutient notre clan aujourd'hui ? Tu vois, commandant Junin a trahi le village. Kojin Uchiwa. Son frère a trahi le village. Qui va soutenir le clan Uchiwa ? On va dire que ça fait tant d'années que personne nous soutient Mazaro. Et alors ? On est seul. Tant mieux. On commence seul. Et on va construire un empire petit à petit. Avec uniquement des personnes de confiance. D'abord il y a Leki. Le chef du clan Yuga. Il nous soutiendra quoi qu'il arrive. Fais-moi confiance Akashi. Si c'était impossible, j'aurais abandonné depuis bien longtemps. J'arrive plus à avoir confiance en personne Mazaro. Quand je faisais des critiques, j'étais tout seul. J'ai compris que la seule personne à qui je pouvais avoir confiance c'était moi-même. Et je compte bien m'y tenir. Et bien ne me fais pas confiance alors. Tu changera d'avis quoi qu'il arrive. Je prouverais qu'on peut le faire et qu'on va le faire. J'imagine. Qu'est-ce qu'un clan pour toi, Mazaro ? C'est une famille ? Qu'est-ce que t'en penses ? C'est quoi ta définition de la famille ? C'est une famille. C'est les liens, les liens les plus forts qu'on peut avoir dans ce monde. Une confiance inébranlable. Une confiance inébranlable. Les gens sur qui je peux compter. Et ces gens peuvent compter sur moi. Que chaque membre du clan, chaque membre de la famille est prêt à se sacrifier pour le reste du clan. C'est ça pour moi, un clan ou une famille. Et aujourd'hui, je te demande de me faire confiance. Mon père s'est sacrifié pour que le clan Uchiwa soit bien vu dans le village de Konoha. Il s'est littéralement sacrifié alors qu'il n'en avait pas besoin. Il m'a abandonné. J'étais à peine Chunin, comme toi. Je ne peux pas déshonorer ce sacrifice, tu comprends ? Le mien a été sacrifié par Konoha pour détruire tout ce que le tien a fait. C'est fou, n'est-ce pas ? Exactement. Mais il faut partir de l'avant. On va réunir toutes les preuves. Tout ce qu'on sait. Et le jour où on sera au pouvoir, tout le monde saura tout. Je t'entends de voir alors. On verra bien. Si tu ne veux pas me faire confiance maintenant, tu verras bien par tes propres yeux. Et j'attendrai de toi des excuses. Je t'excuserai quand je sors peut-être. Tu m'entendras devant ton m'excusé envers toi, Lazaro. Je t'excuserai quand tu seras mon commandant Chunin, ok ? Normalement, tu as un peu de temps devant toi. Pourquoi il ne répond pas, Kojin ? Pourquoi il ne répond pas, Kojin ? Tu sais, le petit Kori, le fils de Kojin, a pour rêve de devenir Okage. Il rêve peut-être en cesse. Et à chaque fois que je veux l'entendre dire ça, je sens de la frustration monter en moi. Il faut simplement m'imaginer et me dire que son rêve ne pourra jamais s'accomplir. Alors qu'il le dit avec tant de ferveur, tant d'honnêteté. Et tant de motivation. Qu'est-ce qu'il y a de si bon en vouloir de devenir Okage ? L'interdiction d'un jour contester ce rêve. Quoi qu'il arrive. Si toi tu n'y crois plus, laisse les autres y croire. C'est avec des pensées innocentes comme ça que les rêves se réalisent. À partir du moment où tu commences à trop réfléchir, c'est là où tu te perds. Et actuellement tu es perdu Akashi. T'as peut-être raison Mazaro. J'ai pas peut-être raison, j'ai raison. T'as peut-être raison. Je suis déjà passé par là où tu es passé. Pourquoi tu souhaites devenir Okage alors ? Si tu sais tout ce que je vis, tout ce que j'endure. Pourquoi est-ce que tu tentais de pouvoir devenir Okage ? Qu'est-ce que tu as de si exceptionnel de... T'es sur un siège, porter un chapeau et se défendre le village alors qu'au final, notre village est simplement dirigé par des Senju. Enfin, comme aucun Senju pourri de la moine. Que ça a de si fameux... Qui peut protéger un village qu'on a... Ou qui nous a négligé plutôt. Qui nous a toujours négligé. C'est quoi mon intérêt à ça ? Qu'est-ce que tu trouves de si bien à vouloir devenir Okage ? Parce que c'est moi qui dirigerai le village, tout simplement. Ok, tu penses que les Senju sont pourris ? Peut-être que tu penses que les Yamanaka sont pourris ? Peut-être que tu penses que les Yuga sont pourris ? Ou bien même les Nara ? Je m'en contrefiche. Les clans ne sont pas l'entièreté du village. Même si je suis Okage, il y aura toujours des clans pourris. Et des personnes pourries. Mais il y a plein de 100 clans dans ce village que personne ne regarde. Parce qu'ils n'étaient pas là... Leur famille n'était pas là au début de la création du village. Et c'est pour eux que je veux devenir Okage. Et pour ainsi régler tous les problèmes. Un maximum du moins. Même si je sais que... C'est très utopique comme réflexion. Mais au moins... Personne ne dirigera plus jamais un Uchiwa. En tout cas... Il faut redorer le blason de d'autres clans. Le dixième Juno. La voix de Konoha. Même pas en fait pas. Non je t'observerais dans ce cas Mazaru. Dans mon bras. Je te soutiendrais Fidre. J'aurais besoin d'aide aussi. Si t'es fou Mazaru... Papa. Tu serais dans ton ombre. Quand il le faudra. Tu serais toujours là à suivre tes traces tes pas. Et puis ça vaut ce que tu feras. Et même si... Je n'y arrive pas. Peut-être que je créerais le chemin pour Cori. Ou bien Kira ou tu vois. Ou bien peut-être... Un de tes enfants. Un de tes enfants. Mais jusque là... Je n'ai jamais échoué. J'ai décidé de ne pas en avoir un... Mazaru. Un coup bon à voir un enfant. Si c'est pour qu'il vive la même chose. J'ai toujours... Que le rêve s'est vécu. Peut-être que... Que le rêve s'est vécu. La nouvelle génération. C'est l'avenir. C'est ce qu'on disait quand j'étais Genin. Bon Akashi. Je n'ai jamais vu... Le fils de Kojin. J'aimerais bien aller le rencontrer. On continuera cette conversation. Après que j'aurai parlé à ton père. T'es terminé ? C'est bon. Eh ! Le Mioche. Viens là. Arrête de me frapper. C'est pas moi que tu dois regarder le Mioche. T'es passé où encore ? Quand tu me pars... Tu me manques pas de respect le Mioche. Combien de pas je te l'ai dit. Arrête de me frapper. Et tu salues pas Mazaru ? Arrête de la frapper. Mais respecte ton coup. Ça fait longtemps. Ça va ou quoi Corey ? Oh tu n'as pas besoin... Ça va merci. D'autant de politesse. Alors ça s'est passé comment à l'académie ? Ça fait longtemps que je n'étais pas vu. Bah ça s'est super bien passé. Mais bizarrement ici... Ça se passe beaucoup moins bien. Ah bon ? On t'a embêté ? Ouais. Bah non mais mon père il est nulle part. Akashi... Il a tout le temps des problèmes. Oh ce n'est rien ne t'inquiète pas. Pourquoi tu t'inquiètes le Mioche ? Laisse nous les problèmes à nous et... Qu'est-ce que je te disais alors ? T'as oublié ? Et profite de ta vie de guénine. Tu verras plus tard que tu regretteras le jour où... Tu étais guénine plus tard dans ta vie. J'aimerais tellement être à votre place à toi Eiffira. Non je ne le regretterais pas. Tu sais pourquoi je ne le regretterais pas tonton ? Pourquoi ? Parce que Akashi m'a promis que quand je serai Kakounine... J'aurai des informations sur mon papa... Et que peut-être qu'il rentrera au village. Donc moi je ne regretterais jamais quand j'étais guénine. Parce que mon papa il n'était pas en mission secrète. Et mon père il fait une mission en loi pour Connor. Tu serais fier de le voir sortir et aller en mission. Moi j'étais en mission... Plutôt que de pleurer comme un bébé parce qu'il n'est pas là. Je suis revenu aujourd'hui. Oui mais toi t'étais... Bah c'est bien mais toi t'étais en mission quand on était à l'académie. Du coup c'est... Et peut-être que je repartirais en mission. Tu ne le sais pas. Non on ne va pas partir. Mais c'est quoi ? Non on ne part pas papa. Non mais je ne sais pas. Si le village m'appelle à faire une mission je serai obligé d'y aller. Ouais t'as pas tort. Corey ? Vous voulez grandir mais vous vous comportez encore comme des bébés. Si ma mission... Bah il est en mission c'est tout. Vous devez... Comme ça tu vas voir s'il va te faire le bébé. Eh 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 Corey. Je vais la main... Je vais encore te fuir Corey. Non la frappe pas. Non te plaît ok pardon. Eh menace pas Corey. Menace pas Corey devant moi. Bon les miauches. T'as oublié ce qu'on s'est dit tout à l'heure. T'as oublié ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Tu veux des baffes ? Ah oui c'est vrai. Si je te baffes. Akashi, Akashi. Je te baffes. Vous prendrez à deux. Akashi silence. Calmez-vous. N'osez pas le ton sur votre oncle. Jamais de la vie. Vous avez compris ? Désolé. Il va pas. Oui tonton. Très bien vous avez compris Corey. Maintenant j'ai besoin que tu m'expliques quelque chose. Pourquoi est-ce que tu te fais passer pour un garçon ? Quoi ? Parce que après j'ai vu que ça se passait. Les gens ils ménagent leur cou. Ou alors ils me parlent juste parce que je suis déjà bon déjà je suis une Uchiwa. Après s'ils savent que je suis une fille ils vont penser qu'à avoir des pupilles pour leur enfant. Parce qu'ils se rendent même pas compte que c'est une malédiction d'avoir ces putains de pupilles. Mon père. Toi. Tout le monde est en mission. On revient pas. On revient pas. Pour le village. Pour le village. Pour le village. Calme toi Mazaru. Calme toi Mazaru. On est tous. On est utilisé comme de la chair à pâté. Papa t'es pas aussi longtemps en mission mais elle est comme ça. Fais trop cagé redonnez moi une mission je n'en suis plus. Fais trop cagé. Goodnight. T'es pas gentil. T'es pas gentil. T'es pas gentil. Papa je deviens fou avec elle mais on s'y fait t'inquiète. Cory calme toi tu veux bien te calmer. Alors ça c'est pas gentil chaum Je repartirais pas en mission. T'as entendu ça où Cori ? Vas-y tu pars en mission et Kogine il reviens. Eh bah crois-le ça va arriver. Tu sors ça de vous Cory. Le crois. Je veux revenir. Tonton t'es vraiment le meilleur tonton du monde. Ton père ne reviendra pas Tu veux toujours pas les baffer Mazaou ? Ils comprennent que comme ça J'ai le meilleur ton de la planète Son RP il est exceptionné Il va ramener mon papa Cori descend descend Descends descend il faut que je t'explique quelque chose Moi je ne vais pas te mentir Ton père ne reviendra pas A une seule condition Que je devienne Okage de ce village Et bah allons-y On va le dire à Ryujin Non 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 Si si viens viens on va lui dire Viens on va lui dire On va lui dire que si il donne la place de Okage Mon papa il va revenir Il va être trop content Cori Cori Ton père a trahi le village Je te rappelle de ce que je t'ai dit Cori Il est détesté dans ce village Qu'est ce que tu racontes Mais tonton Tonton faut arrêter ça qu'il a Non Akashi il faut dire la vérité Il est complètement fou ce type Eh tonton T'es revenu de mission T'as bu trop d'alcool C'est bien Mais tu vas pas boire d'alcool dans ce domaine Eh mon père il ne part pas d'alcool Ecoute moi espèce de petite merde Je vais te casser la gueule Tu vas voir comment ça va se passer Ecoute moi bien T'as vu de perdre du temps calme C'est pas toi qui me disais de me calmer Je comprends maintenant comment tu réagis Reviens là Reviens là Reviens là Personne va sortir d'ici J'ai cogné la tête Le son numéro 1 Ah je vais perdre mon oeil Ma porte de merde Faut que tu la gifles Pour qu'elle comprenne Oh là là Ok Non faut pas me gifler Non recule 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 repars là bas On a une conversation à avoir Reviens reviens Ok je repars là bas Me gifle pas Je vais pas te gifler Mais quand t'es en ma présence Arrête de crier Parce que Tu vois avec mes yeux Regarde bien mes yeux Oh ces yeux là Ils commencent à me faire mal au crâne Je veux les mêmes yeux Ah oui tu es sûr que tu veux les mêmes yeux Toto tu me donnes tes yeux Tu veux que Kira meure Tu veux que je meure Tu veux que Kojin meure Quoi ? Non 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 On t'a pas expliqué comment marchaient les pupilles Du clan Uchiwa ? Avoir ses yeux certes me donne un grand pouvoir Mais Mais non tonton j'ai une idée de génie J'ai une idée de génie On va attraper un guénin On va le tabasser Et on va le ramener au daimyo Écoute On va dire au daimyo Que c'était mon meilleur ami Et après les daimyo Ils vont me donner les meilleurs pupilles Du monde shinobi Ils vont rien te donner du tout Les pupilles tu les as Tu sais ils vont me donner J'ai vu à l'académie J'ai vu Calme-t'en J'ai vu Je pars en vrille J'ai vu Je vais exploser mon cerveau Kojin T'as le fait T'occupe toi de ta vie Ok bon Euh Corey Comment t'expliquer ? Les pupilles du clan Uchiwa Sont très spéciales Quoi ? Notre clan est très spécial Ouais ? On a des émotions Qui sont Beaucoup plus fortes Que les autres Tu comprends ? Et pour que nos pupilles S'éveillent Il faut qu'il se passe quelque chose Un choc émotionnel Doit arriver Tu veux savoir Comment j'ai éveillé mes pupilles ? Bah je veux bien Mais je peux te dire un truc D'abord Déjà tu vas commencer Par me vouvoyer Pour l'instant Ok je peux vous dire un truc Ok je peux vous dire un truc Akashi à tout à l'heure Je peux vous dire un truc On tombe d'abord Oui Vous feriez un très bon Okage Parce que vous parlez Pour dire une chose Que tout le monde sait Exactement Bah si tu sais Alors pourquoi Tu me le dis pas Bah je sais pas T'avais l'air passionné Parce que tu disais Je voulais pas te couper Vous aviez Pardon Vous aviez l'air C'est bon tu peux me tutoyer C'est pas grave Ouais je préfère Ah ok ok Ah là 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 J'ai toujours rêvé D'être chef du plan D'ailleurs papa Il est où Je regrette ce rêve Quoi vous êtes chef ? Non c'est pas encore officiel Mais On prend plus rien Mais ton Kagami Est en mission lui aussi Je viendrai bientôt Vous révéler toute la vérité Wouah Ah tu sais la vérité Parce que tu verras La même mission Ouais Il nous laisse entre nous Parce qu'on est les plus grands On est les plus intelligents Non mais on a plus de potentiel Ça c'est sûr Bah ouais C'est moi le chef de clan maintenant Et toc Ouais ouais rêve ouais Ça venez là maintenant Moi je vais vous éduquer à la dure Moi je vais vous éduquer à la dure Moi vous connaissez Yuzo Uchiwa ? Hein ? Je connais Yuzo Uchiwa ? Non c'est qui ? Ah c'est papi C'est papi je crois Non c'est pas ton papi Mais on va dire pareil C'est le grand-père de Kira Bah oui mais lui c'est pas mon frère C'est mon frère Oui ok d'accord Lui tu sais comment il m'a éduqué ? À la dure Non Ah ! Eh espèce de fou Ah Oh là ça veut d'arraque faire Viens là toi Eh y'a plus de rigolade dans ce clan Corey reviens tout de suite Oh putain Attends mon Suzano il est couleur pipi là maintenant Petit microbe Ah toi aussi tu veux goûter Non pas pas c'est bon arrête c'est bon je me range pas Y'a pas j'arrête j'arrête pas Tu vas tomber toi aussi Non Leur pipi frère Oh je suis dégoûté En fait ils jouent trop bien RP Du coup ils vont me casser les couilles Très bon reste là Kira Tu sais pourquoi ? Pourquoi quoi ? Papa ça fait mal Et alors t'es un ninja maintenant ? Tu crois que quand les gens vont essayer de te voler tes pubis ? Mais ta technique là Le bras C'est pour les grands ninjas Le sous-anon Le petit genin J'en ai rien à faire L'armure sous-anon Le genin Le jonin Kage Est-ce que tu veux tu es un ninja ? Ouais Tu crois que quand les ninjas damés Tu crois que quand les ninjas damés Ils vont essayer de te voler tes pupilles Ils vont faire quoi ? Ils vont se dire Oh non mais c'est un genin Oh je vais juste lui envoyer des coups de taijutsu Et non Tu vas te prendre les pics de kaguya dans la face Et tu vas tomber C'est comme ça que vous allez apprendre Ouais c'est ça le kaguya Et les kamis aussi Je les déteste Et les kamis aussi Je les déteste Vous allez bien me prendre la tête Mais je sens qu'on va bien rigoler ensemble C'est qui le plus fort à la bagarre ? C'est toi Kira hein ? C'est moi C'est Kodjin C'est Kodjin Non mais entre vous deux Ah Bah je sais pas comme il veut Ah On s'en fout papa Y'a pas de rivalité entre nous Y'a pas de rivalité Mais c'est bien de savoir On est les plus forts Ouais Si tu veux papa Tu veux Tu veux d'autres Là je crois on a pas le choix Allez faites un combat Je vais observer d'en haut Ok attends je m'aimais T'es quoi ? Je vais se mettre sous tes quatre La Kira commence même pas à perdre Abrujian Wesh le mur de Wesh elle est level combien frère ? J'ai jamais vu un mur d'œuf aussi grand Ah mais c'est Uso Elle était forte en PVP ça Y'a eu tonne de lave Il a aucune chance mon fils Voilà c'est la roue Mon fils Il t'onnerve le corbeau Ouais j'ai pris un sale nerf là Les gars Y'a eu tonne de lave au début C'est le meilleur spell du monde Putain il se fait éteindre The bee Toi t'es bien mon fils toi Toujours plus Hop Et en salut Ok Il a gagné parce qu'on est dans une petite zone Et qu'il a des techniques de futon Faut C'est pas parce que c'est ton fils C'est parce que c'est mon fils Ok bah on va en terrain plein on voit T'es trop nul Moi je suis nul moi Moi je suis nul Et oui Non t'es pas nul T'es pas nul Papa Papa T'es fort Mais je suis plus fort Bref viens viens Kira Bien viens C'est pas grave En vrai t'as raison T'es un plus grand T'aurais gagné Bah oui j'ai raison Bah oui Bah oui j'ai raison Quand même tonton Venez avec moi On va prendre la charrette On doit aller au secteur 3 Secteur 3 Ok D'abord je dois aller chercher Akashi Bon Je vous retrouve là bas Vous m'attendez au village Vous m'attendez là bas Ok Bien sûr Bien sûr Kori Kori sache que même si j'ai dit oui mon fils a gagné etc Tu es comme ma fille aussi Y'a pas de différence Et je vais bien m'occuper de vous deux Ce sera pas ton fils Non ce sera moi le Okagi Maintenant je vais au secteur 3 Avec Oui mais après toi Oui mais après lui Ah oui Allez au revoir Mais comment ça se fait Wesh avant j'avais 25 secondes de plus Mais quel est ce ninja qui se transformer Mais yo J'ai vu un corbeau se transformer en ninja J'ai droit que j'ai des alertes moi Ah ils m'ont tapé ces abrutis Je suis trop con Je me demande si En fait je suis obligé de voir Kogine D'avoir Kagami et tout Avant de Il est fasciné par les civils Il est fasciné par Oui c'est ça Tira aura refrappé le clone de son père Et ses corbeaux Il est sous le choc C'est pas exactement la même chose C'est mal Pour son style Bah déjà parfait J'allais faire la même annonce Zaro Désolé Mugen Mes respects Salutations Mais j'ai besoin de Lyon On doit partir en voyage rapide Au niveau du secteur 3 Pas de problème Pas de problème Je ne vais plus parler Est-ce que Tu peux Me programmer en rendez-vous Avec le Okagi D'ici une heure Ok Sujet Avec les trois cartes Au sujet du clan Ochiwa Au sujet Tiens je voulais te parler du clan Juste Enfin je voulais en parler en tout cas Akashi Dis-moi Tu veux lui dire quoi Par rapport au clan Ochiwa Justement Je saurai Dans un petit moment Je saurai ce qui va se passer C'est assez important Je dirais Pour le village Et pour le clan Tu pourras faire partie de la réunion Ça ne me dérange pas Ok 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 Moi faire partie de la réunion Ouais Ah ok Bah sans problème Naturellement Bon Bah si tu vois Akashi Tu lui dirais que je voudrais m'entraîner avec lui Il sera avec moi Tu t'adores Je devais montrer quelque chose au nouveau membre du clan Ochiwa Qui c'est ça en disciplation Ouais bref Très bien Je vais laisser Grâce à l'apprentissage Tu as dit 3 ou 2 autres Ah oui je sais Mais j'ai menti là J'ai menti à la fin Pour au cas où Bruiller les pistes C'est une heure que je suis ici En fait j'ai vu Azura Kaguya Je ne sais pas quoi Je me suis Ah non mais non C'est Takafuma Je suis trop con Azura Kaguya C'est C'est Zaraki Adrien Mais en fait Toute cette génération d'Ame Ils ont tous la même voix frère Soka Zahaki Akashi Ils ont tous la même manière de parler La même voix frère Ils ont fait du RP ensemble Ouais je sais Ils ont RP longtemps ensemble Ils ont tous le même flow de RP Il est qui ça ? T'es encore là ? C'est ma zéro ? Ouais c'est moi, c'est moi Ah j'ai cru que c'était Leky, je suis vraiment ouf Non du tout C'est Yashi c'est ça ? En effet j'ai changé coupe Parce que vas-y avec cette tenue il y a JC avec cette coupe Et je lui laisse Ok ok Tu fais là, tu surveilles ce qu'il se passe au Non il y a une bataille, il y a pas de bataille T'as raté, on a fracassé Non j'ai raté une bataille Attends je dois aller voir Grand frère Elle est où ? J'ai envoyé la missive J'ai envoyé heu J'ai envoyé Discord Non pardon Qu'est-ce que ce bruit ? Non c'est trop stylé papa, faut que tu m'apprennes Attends t'es encore trop jeune petit Mais si tu veux un jour je t'apprendrai cette technique Oh il est... Yes ! Nana Neri t'apprend quoi t'as ton père ? Hein ? Bah il m'apprend à pas être un con comme toi C'est pas gentil ça On attend Akashi et on y va ok Ok Vous avez des masques ? Non Faudrait que je t'achètes la même tenue Faudrait que tu mettes la même tenue que Corey J'avais cette tenue quand j'étais guénie Tu préfères la mienne En plus c'est toi qui me l'as offerte Ouais mais c'est pas grave Tu vas me la rendre Bah dis-le tout de suite si tu veux pas me ressembler Espèce de racaille Mais y'a trop de gens qui ont la même Et moi je veux me distinguer des autres Ah tu veux distinguer ok T'es pas content hein Ouais bah qu'est-ce qui te différencie des ninjas damés finalement ? C'est quoi le rapport ? C'est quoi le rapport ? C'est une racaille ! Voilà le rapport ! C'est une racaille ? Eh eh il parle mieux de mon fils Mais il veut pas me ressembler ! Ça serait bête que tu tombes d'aussi haut sur le sol Ce serait dommage De toute façon ça ferait moins mal que la disparition de mon père Mais... T'as des nouvelles sans papa ? Papa ? Oui oui t'inquiète pas Venez je vais vous présenter un ninja Le ninja le plus cool de Konoha Suivez moi Bah il est où mon père ? C'est mon père le ninja le plus cool Si tu veux c'est le deuxième plus cool Eh écoute tant que ton père n'est pas là c'est moi ton père Non 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 pas toi ! Tu me mets des patates dans le domaine t'es pas mon père ! Ryo Werisu ! Salut les rous ! Salut les rous ! Monsieur vous êtes un uzumaki ? C'est un homme citrouille ! C'est un homme citrouille ! C'est un homme citrouille ! Arrête de crier ! Je suis pas une fille espèce de dégénéré ! Eh c'est un mec ! Oula ! Comment oses-tu me parler sur coton ? Mais pourquoi il grogne ? Mais c'est un homme ! C'est un chat ! C'est l'ermite chat ! C'est l'ermite chat tonton ! Je vais m'occuper de ce petit gamin malotru ! Comment oses-tu me parler ? T'approche pas de Cori ! T'approche pas de Cori tête de citrouille ! Cori ? Comment ça Corine ? Qu'est-ce que c'est que ce nom ? C'est pas Corine espèce de citrouille ! Faut se laver les oreilles ! Ah Cori ! Où est les oreilles ça se lave ? Mais c'est quoi le truc ? C'est tout dégoutant ! Où est Shougara ? Il peut lui faire la technique du chien enflammé de Konoha ! Le chien enflammé ? Le Gara n'est pas là ! J'ai mieux ! Técnique spéciale ! Ça c'est une très bonne idée Yashi ! Mais j'ai mieux ! Pas sur ces jeunes ninjas ! Técnique spéciale ! Tupi style ! Tupi style ! Tupi style ! Arrête de nous balayer ! Tupi ! Tupi ! Tupi ! Tupi ! Tupi style ! Mais vous allez vomir ! C'est juste qui trouille ! Mais ferme-là ! De seconde Cori je dois vous présenter ! Tupi style ! Cet homme est mon ami ! Tupi style ! Tupi style ! Tupi ! Tupi ! Ryu et Rissou ! Je te présente Rissou ! Oui Rissou ! C'est des amis bizarres ! Kori Uchiwa ! Un jeune gedin qui a rejoint le clan Uchiwa et le village Konoha bien évidemment ! Et je te présente Kira Uchiwa mon fils ! Eh ouais c'est mon... Ton fils ! Kira ! Quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont entendu ? Kira bien ! Kira le dernier ! Styly style ! Mais respect Mazzaro ! Tu as mimé la blague ninja ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! C'est bizarre ton ami papa ! Yashi avec un peu de chance ! Avec un peu de chance ils mettront des... Des ombres de la fée mort sans le vouloir dans Mazzaro ! Eh bien tu as eu un fils ! J'ai déjà arrivé euh... J'en peux déjà plus je regrette ! Tu es enfin Daron ! Ah tu regrettes ? Si un jour tu veux faire des enfants, n'en fais pas ! Attends t'as eu deux enfants Mazzaro ? Ah c'est vrai ? On ferait pas des enfants, on ferait des soldats ! C'est le fils de Kogine ! Et j'ai dans mon eau tupé ! Le fils ! J'ai déjà mal au crâne ! Oui tu as bien entendu le fils ! C'est le fils ! C'est le fils ! Ok ok ! Est-ce que tu me reconnais pas ? Si je te reconnais ! Il est fou tonton ! Mais pourquoi tu me fous ? Je t'ai pas frappé ! Je t'ai pas frappé ! T'inquiète pas je vais pas te frapper ! Bah ouais mon père il est pas fou ! Il frappe pas dans le rang ! Attendez ! Je dois envoyer un... Je dois envoyer un... Une missive à Akashi ! Qui est là le dernier ? Restez dans le temps ! Faites pas de conneries ! Arrête de dire... Oui oui tonton oui ! Kira tu vas voir ce que tu vas voir ! Il arrive il est là ! Ok Karré alors ! Tupi style ! Tupi style ! Tupi style ! Tupi ! Tupi ! Toutou ! Tupi style ! Tupi style ! Il a trop d'inspi ce mec ! Il a trop d'inspi ce mec ! Eh ! Mais non mais ils me mettent des coups de sable ! Tupi style ! Tupi style ! C'est bon je suis là ! C'est bon tu es là ? Attends je les laisse finir leur combat et... on va y aller ! Tupi style ! Tupi style ! Tupi style ! On va y aller. Tu veux les ramener avec nous ? Ça n'a pas de sens. C'est ce qui a été demandé. Je crois qu'en parlant du clan, ils ne parlaient pas des gamins. Ce n'est pas une bonne idée, Mazaron. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. On n'est absolument pas une bonne. On devrait partir. Laisse-les ici. Ils ont encore que 12 ans, Mazaron. Je pense qu'à 12 ans, il y a certaines choses que tu aurais aimé ne pas entendre, pas vrai ? Ils ne vont pas forcément tout entendre, mais ça lui ferait du bien de voir son père. Et ton père aussi, pour apprendre à les connaître un peu. Est-ce que ça fait du bien de voir que son père est un ennemi à Kona ? Eh bien, il faudrait le jour accepter la vérité, plutôt que de vivre dans le mensonge. Autant que ça arrive le plus possible. Ce jour n'est pas encore venu, Mazaron. C'est moi. Ils vont venir, c'est tout. On est à 3-0. 3-0. C'est pas grave, ça ne change rien. C'est qui qui a gagné ? C'est moi. Corey, dis-toi que les situations de 1 contre 1 dans le monde ninja sont très très rares. T'es encore qu'un bébé Corey, c'est ça ? T'es encore trop nul pour le battre ? Il va l'entendre d'entraîner avec lui, alors. Il va l'entendre d'entraîner avec lui, alors. Comment va à Kouza, frère ? Bah, va l'essayer, alors. Refait une série de 3. Refaites un dernier combat. Tu te laisses abattre ? Non, va là-bas. Venez, venez, suivez-moi, je connais un truc. On ne veut plus de combat. Oh là là. Tu te laisses abattre comme ça ? Et si on ne tuait pas Corey pour le mangeku éternel, les gars ? Bah alors quoi ? Tu te défiles ? Akashi ! T'as peur de l'affronter ? Allez, cours. Mais encore, je me défile. Il y a un médecin. Akashi ! Est-ce que tu peux me... Tu vas encore les emmener après ce que tu viens de voir ? Tu peux me faire tomber ? Tu veux que je te fasse tomber ? Tu veux que je te fasse tomber ? Ah, ça va être long. Ah, j'ai rien vu. Il s'est coincé, il s'est coincé ! Regardez ce qu'il fait. Je suis avec mon tonton ! Mais qu'est-ce que tu fais encore ? Mon tonton, je suis coincé ! Ecartez-vous, écartez-vous, écartez-vous. Mon tonton a reçu une missive et peut-être que... Mais comment t'as fait ? Mais tonton, faut mettre des lunettes ! Quoi ? Aïe ! Ah, ça va faire mal. Wow ! Oh non ! Bien, ça fait longtemps que vous êtes conviés, on vous attend. Ouais, bah... T'as pas une crèche à gérer, toi ? Allez vous battre ailleurs, les enfants. Attendez-nous au terrain d'entraînement. Bien, non, vous êtes tous conviés avec les enfants. Ouais, c'est ce que je t'avais dit. Réunissez-vous, faites ce que vous avez à faire et... Rendez-vous là où tu nous fais. Bon allez, on y va, Corrie, j'ai plus le temps. J'ai été... J'ai été trop gentil avec vous, suivez-moi maintenant. C'est qui la personne, là ? Les gars, mais t'es pas à défendre comme ça ! Voilà, j'ai perdu mon T4 ! ... ... ... Kira, tu as un masque ? J'ai pas de masque papa ! Je le perds pas celui-là ! Merci ! Je t'expliquerai son histoire plus tard ! Avec plaisir ! Tu veux pas que je te suive ? C'est reconnaissant ! Si moi je veux ! Coute-moi bien, Cori ! Quand on va arriver là-bas, je veux pas que tu commences à crier de partout et tout ! Tu te calmes, ok ? Mais tu me prends pour qui, voyons ? Tu me connais pas ou quoi, tonton ? Quand je te dis un truc, tu le fais, c'est tout ! Me demande pas, tu te prends pour qui, je sais pas quoi ! Là, je te parle sérieusement ! Tu me prends pour qui ? A part si tu veux rester au village là-bas, j'ai compris ! Tu me prends pour qui ? Ah ok ! Ok, pardon, c'est bon, je suis sérieuse ! Là c'est du sérieux ! Donc vous restez calmes tous les deux ! Attends, Mazarou, mets-moi un coup ! Rapidement ! J'arrive ! Désolé d'être dur avec toi, Cori, mais... Tu as beaucoup d'énergie ! C'est pas grave, tonton ! Donc tu dois la canaliser ! Ouais, j'ai beaucoup d'énergie ! En tout cas, ce n'est pas en mal ! Je la canaliserai en... Ok, merci tonton ! Oh ! Oh ! Mazarou ! Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'as pas reconnu avec le masque ! C'est moi, c'est moi ! Je cherche des tenues ! Je cherche des tenues ! Tu cherches des tenues ? Tu veux acheter quelle tenue ? Tenue gardien là-bas, là, 3 900 000 ! Bah ouais, t'es... t'es... T'es riche, hein ! Bah ouais, Mou, nous nous parles tout à l'heure, je dois te présenter quelqu'un après ! Vas-y, plus tard, Mazarou ! Plus tard ! Au revoir, euh... Le mioche ! Allez, venez ! C'est toi-même la brioche ! C'est toi-même la brioche ! Comment il ne t'a pas entendu ? Je vais revoir pas... aussi surprenant nous y voici il y a absolument personne c'est du cul ici que ce n'était pas ici le rendez vous sûr que c'est pas un piège surtout impossible que ce soit un piège à quelqu'un va aller voir où est ce qu'on doit aller si on est bien vous pouvez monter à l'intérieur du palais je préfère avoir une vue sur la muraille au cas où vous avez été suivi venez monter ici il y avait ouamoune dans le village avant qu'on arrive bien oh je vais pit attend frappement frappement bien nous voici enlevez vos masques il voit votre visage le clan ou chiou a-t-il perdu sa langue tonton tonton kagami mais n'importe quoi si regarde regarde c'est lui je dois gérer une crèche zongo tu vas devenir le sensé de mon fils il n'est pas aux festivités malheureusement je vais donc couper quoi déjà pour commencer kojin et satoojin ne devraient pas tarder à arriver ils ont quelque chose à qu'est-ce qu'il est exactement passé au village venez akusa je vous attend kojin il y a des bruits de radio maintenant dans le jeu bien répondez moi du coup depuis que tu es parti d'abord je voulais te parler avant de parler au commandement du village ah oui de quoi veux-tu parler comment ça de quoi veux-tu parler j'ai pas reconnu ton chapeau au gil satsoojin qu'est ce qui s'est passé n'est pas obligé d'impliquer les petits dedans le monde qui a ce petit chapeau mais oh ils ont le droit de savoir non ils ont le droit de savoir mais bref ne sont pas obligés ira ori allez vous entraîner au terrain d'entraînement mais mon papa il vient comme papa ça nous concerne nous aussi on est du il est sans discuter écoute arrêtez de discuter les bb tu veux pas remanger des coups de suzano dans ta tronche tu vas l'entraîner t'entends kojin papa ok papa il faut savoir non mais je voulais qu'elle voit son père mais je crois que je crois que c'est pas le moment que revient salut salut kojin salut satsoojin c'est plutôt un bout de double tir bah franchement tout va bien qu'est ce qu'il fait là bas vous les avez ramené non on les a pas ramené bref cherché qui on voulait faire simple revenez revenez restez proche de nous ils vont pas vous faire de mal mais restez pas loin mais il y a rien à craindre de toute manière même si il y a rien à craindre je veux pas que ce ginjo parle à mon fils il y a là bas il y a là bas ils sont deux ils sont deux il y a rien à craindre il y a encore un là bas il a une grosse épée bizarre ah il porte il porte viens on va s'entraîner Kory viens 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 vous m'écoutez du moins Mazarou tu m'écoutes je t'écoute bien concernant notre plan Ayuguri le plan Uchiwa seules ces personnes étaient au courant ainsi que bien évidemment Inno bien évidemment exactement malheureusement j'ai oublié dire que le haut commandement lui même avait oublié de cette même situation et par conséquent j'ai dû réagir lorsque j'étais au secteur du moins pays de l'eau j'ai reçu une télépathie à Manaka de la part de l'équipe qui disait que le Okage lui même Okasenju la manière de Mokuton Aissé ainsi que tout effort spécial sont rentrés dans mon domaine en général c'est pourquoi il rentre dans le domaine ce n'est pas exactement ce n'est pas pour Mazarou Uchiwa ni pour Akashi donc j'ai bien compris que j'étais la cible de ces choses et j'ai bien compris qu'ils avaient donc appris quelque chose maintenant de qui ça vient j'en ai rien à faire je m'en contrefous de toute évidence vous n'avez pas encore été pris dans les filets par conséquent vous n'êtes pas impliqué seul moi le suis donc j'ai décidé de partir partir au lieu d'affronter ce village je n'en ai pas encore les capacités tu as raison bref c'est sûrement mort à l'heure actuelle exactement étant donné que je suis parti du village il me fallait une protection et je ne vais pas passer par quatre chemins les seules personnes qui rejoignaient nos intérêts et qui pouvaient m'accorder protection sont la Youguri Suna m'a proposé Amé m'a proposé mais bon certes j'aurais été protégé par cette bande d'organisation mais je n'aurais pas pu continuer mes projets contre les Daimyo et puis il y avait Satsujo qui partage voilà en plus de ça qui partage du coup mes intérêts et comme tu l'as dit il y a les deux membres de clan de ma génération les plus puissants dans cette organisation plus et j'ai une totale confiance en E2 donc c'était le meilleur choix à faire bien de toute façon on vit du sujet et on va parler de la raison pour laquelle je t'ai appelé ici je suis le chef du clan Uchiwa actuellement malheureusement le chef du plan Uchiwa se doit d'être proche de son clan par conséquent je ne suis plus apte à exercer ce rôle pour cette raison que j'ai trouvé un seul candidat pour hériter de cette place j'aurais bien aimé que ça soit mon fils malheureusement il est pro jeune et immature quoi ? conséquent on en parlera après comment ça ? comment ça ? les preuves que tu m'as montré et le ninja puissant que tu es devenu ne gâchez pas tout je vais m'énerver tu disais donc avec tout ce que tu m'as démontré Ah ma wesh il est con ou quoi lui ? le ninja que tu es devenu puissant et mature capable de bien comprendre les choses je te décerne aujourd'hui la gouverne du clan Uchiwa station nouveau chef de clan forme akashi qui sera le prochain je l'espère et rester en clan uni car si vous n'êtes pas unis comme le clan Uchiwa va s'en sortir dans cette situation plus que difficile c'est ce que je te disais tout à l'heure akashi j'ai besoin énormément besoin de toi les deux autres membres du clan j'ai pas besoin de ta compassion Mazaro j'ai pas de la compassion félicitations chef de clan je n'étais même pas dans la discussion c'est logique que je sois chef de clan je peux pas être déçu j'ai dit que j'avais besoin de toi parce que les deux autres membres du clan ne connaissent rien ce sont des pages blanches et il faut faire de notre mieux pour les éduquer même si tu es encore jeune c'est bien je comprends la situation c'est bien des questions j'ai une question comment je suis censé le gérer à Konoha le fait que tu sois maintenant membre de la Yougore est-ce que je remets tout sur toi est-ce que je dis que je ne savais rien de cette affaire ou bien que je le savais mais que je ne pouvais pas vous trahir j'ai besoin de conseils non tu n'es au courant de rien tu n'es jusqu'au bout le clan n'est au courant de rien tu n'es au courant de rien personne n'est au courant de rien tu n'es pas au courant que je suis dans la Yougore ils s'en rendront compte par eux mais tôt ou tard tu n'agis pas tu agis comme si j'avais disparu du jour au lendemain et toi ainsi que tout le clan était au courant de rien c'est le seul mot d'ordre la stèle on s'en fout de la stèle les gars au sein de la stèle elle a été déplacée il y a bien longtemps par moi-même elle est cachée à un endroit pour l'instant ce n'est pas important si tout se passe bien et que tu arrives à recréer pour moi ça l'est enfin je veux dire pour l'instant je comprends tout à fait et je tiens à le rappeler cette stèle regroupe tous les secrets de notre clan que ce soit des jutsus jusqu'au secret les plus sombres et les plus anciens donc elle est importante elle est cachée à un endroit que seulement connaît ta mission réussir à créer un clan uni et puissant et de redorer son blason que j'ai malheureusement détruit en me faisant avoir par une personne attention le clan uchiwa faisait aussi partie partie pardon des personnes au courant du plan pour détruire le daimyo par conséquent peut-être que la personne qui m'a vendu fait partie du clan voilà tu sais tout c'est bien c'est triste mais il faut faire avec par rapport à Connois du coup j'attendrai d'entendre de leur nouvelle plutôt que d'aller les voir c'est bien j'aurais bien voulu aider le clan une dernière fois c'est triste bien apprend à manier ton épée à l'enculé donne de l'argent frère fils tu as quelque chose à dire tu peux parler maintenant absolument rien rien du tout bien il a quoi lui frère regardez Cogini il maîtrise le Susan au complet c'est magnifique non c'est vraiment magnifique j'aimerais mais j'ai sa médecine malheureusement c'est compliqué cachez-vous allez allons-y oh putain c'est caché viens voir qu'est-ce que tu fais j'ai besoin de te parler pourquoi tu es déçu de ne pas être chef de clan c'est vraiment le devenir tu comprends pas il n'y a aucune jalousie dans ce que je pensais j'avais l'impression que tu étais déjà je t'en ai pas rendu compte tu t'es rendu compte de rien tu t'es rendu compte de quoi tu te rends pas compte à quel point mon père devient complètement fou ça te saute pas aux yeux tu t'as l'impression non ? ses choix deviennent irrationnels il se contredit dans ses choix il y a quelques jours avant de quitter Konoha il m'a parlé de détruire le village comment ça détruire le village ? il m'a montré la salle secrète du clan il m'a donné ce cadeau avant de partir mais depuis il commence à changer comme s'il devenait un autre homme comme si ça se brissait dans ce qu'il a fait tout est logique il était obligé de fuir ce qu'on l'a prévenu et que personne rentre dans le domaine Uchiwa à part ce qu'il y a du grabuge la seule fois où j'ai vu un autre ninja rentrer de lui-même dans le domaine Uchiwa c'était pour arrêter quelqu'un ou bien le tuer dans tous les cas on a une mission à cacher jusqu'à preuve du contraire je reste son fils Mazaru c'est moi qui aurais dû lui succéder s'il avait toute sa tête mais ça n'a pas été le cas c'est un ouf va jouer avec Kori sale gosse on est en train de parler ça se voit pas ? on va finir une conversation avec Akashi désolé ok tu sais qui était le chef de clan avant Kagami ? s'il avait toute sa tête il aurait suivi le choix logique Mazaru le choix est logique tu sais qui était le chef de clan avant ton père tu savais que le plan Uchiwa était riche Kogine je suis au point de refuser mes compensations va t'entraîner Kori dégage d'ici sale gosse comment tu parles Akashi c'est comme ça qu'il faut lui parler à ton fils sinon il comprend pas non 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 tu peux demander à Mazaru en parlant de compensation financière Kagami il faudrait qu'on fasse les comptes parce que je n'ai jamais vu les comptes du clan Uchiwa et moi personnellement je suis à sec par là plus fort je crois que tu chuchotes on t'entend pas tous gratter de l'argent t'es à sec ? moi personnellement je suis à sec pour ce qui est du clan tu étais le chef de clan donc j'aimerais bien savoir tu as combien sur toi ? 25 000 rios j'ai dû finir monté 4 protéger le clan bien évidemment 25 000 rios tu vois là c'était un test en gros j'allais te donner deux fois la somme que tu allais m'indiquer ah du coup je vais te donner deux fois 25 000 rios tiens bon bah vous allez manger des nouilles pas plus t'entends Kagami un peu plus s'il vous plaît c'est important de manger pour grandir et voilà c'est pas grave je vais passer de chunin ninja il vient de naître mais c'est moi t'entends il sort de l'académie tu veux qu'il passe chunin tu vas rajouter quoi ? tu me demandais un warmure tout à l'heure je te foudre ma gueule de t'aider à acheter ton armure non Kachim l'a pas fini d'être ouvert un bajutsu oui un bajutsu on a acheté un putain réponds moi Kagami qui était le chef de clan avant toi ? Yuzo Uchiwa ton père Yuzo Uchiwa qui était mon père est-ce que lorsqu'il t'a nommé ça change quoi au fait que le chef actuel c'est mon père ? est-ce que lorsqu'il t'a nommé chef de clan j'ai trouvé ça illégitime parce que j'étais son fils normalement que mon père répond pas est-ce que tu peux répondre Kagami ? je crois qu'ils ont endormi Kujin t'as besoin de combien d'argent pour ton moi ça peut attendre est-ce que tu peux répondre Kagami ? comme ça je fais des comptes de combien je leur laisse je vais le tuer frère oh Kagami à peu près j'étais une seule je dirais merci tu vois taisez-vous répond papa j'ai 100 000 allez un peu moi pense pas à manquer de respect devant les petits là répond ça coûte à mon père papa j'ai 100 000 viens non mais rien t'es sous pour toi eh venez là on va prendre c'est quoi se jouer c'est moi le chef du clan tu vois maintenant Zaro tu sais que je vais faire un seul mot de rêve je vais détruire le village ok bah le fais pas répond réponds 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 à ton fils il fait des crises de jalousie je parle à mon ami Kogine et ensuite je vous répondrai du coup t'as combien sur toi bonjour j'ai 200 000 salut si c'est 900 000 je te passe 700 000 je suis heureusement je suis heureusement je suis heureux je suis heureux je suis heureux et qui est-vous monsieur bah vous concernant je veux pas passer en dessous d'un certain seul du coup prenez ça vous allez c'est toi mais garde pas tout pour toi je veux pas te présenter aux petits ils te connaissent même pas on va cacher allez sois cool je pense qu'il part de rompont aïe non ça va commencer un deuxième t4 en léger ça va manger des nouilles au clan où tu vois moi je te le dis frère bon maintenant tu peux répondre faut pas m'en demander trop wow j'ai répondu à quoi avec moi les deux petits papa tu bouges pas d'ici il est tellement mal à l'aise dans ces situations je m'endors des fois je réponds à quoi du coup réponds lorsque Yuzo t'a donné le rang du chef de clan Uchiwa c'est quoi le débat à la base il pense que je suis légitime parce que tu es son fils alors que l'ancien chef du clan c'était mon père c'est pas une question de lignée ou je ne sais pas le mieux en effet c'est que ça soit un pur sang dans tous les cas c'est votre cas tous les deux de plus c'est simplement le nique il n'y a aucun débat arrêtez de vous faire des idées j'ai absolument rien dit fin d'histoire actuellement Mazarou est plus apte démontre le contraire et tu prendras sa place jamais de ma vie je vais le tuer c'est moi ça me casse celui-là frère ça va pour le mieux même je suis au sommet de ma faim frère je dois gérer un dépressif un ado dépressif et deux petits hyperactifs de merde frère je vais devenir fou la vie de ma merde je vais brûler le village je vais me réveiller je vais tuer le hokage comme ça sur un coup de tête ça y est frère je vais aller râper je sais pas ce qu'il m'a pris je suis désolé c'est pas c'est normal c'est le père il subit sur les autres que ça va arranger la situation il subit une période difficile mais c'est pas grave non faut jamais dire que c'est pas grave je sais pas ce qu'il m'a pris j'aurais pas dû te parler comme ça à ton coach et on minimise les choses jusqu'à que ça finisse mal et que K fasse des réparables c'est pour ça je lui ai dit que j'ai besoin de lui parce qu'actuellement à Konoha le clan le clan est composé de moi et les deux petits mais bien sûr je suis là pour lui je vais dévouer ma vie totalement à l'apprentissage et au clan ou chiwa il faut vous serrer les coudes pour ça j'ai besoin qu'on soit sur la même longueur d'onde avec Akashi j'ai besoin qu'on pense pareil qui est la personne qui a une place en tant que commandant aucune idée pour l'instant je n'ai pas osé parler au commandement dans le village si jamais les voisons qu'au casse le jeu décidera tout simplement fais en sorte que ça sera fait en sorte que ça sera les qui j'ai besoin que l'équipe à ce commandant et que je passe Johnny et ensuite on commencera il faut que les pieds sur le prochain au cahier ça n'arrivera jamais soyons réalistes dont on lit qui sera jamais commandant Johnny depuis quand t'es devenu aussi pessimiste comment besoin de citer les raisons depuis que j'ai compris comment fonctionnait Konoha Mazaro depuis qu'au casse Njou m'a agressé en pleine rue a monté Konoha contre moi je me suis fait humilié par tout le monde rétrogradé insulté parce que j'ai le droit de dire au Kage que je suis le nouveau chef de clan il a fait quoi bien tu veux que je reste en silence total rien du tout vas-y c'est le moment de parler maintenant t'as vu la disparition de Kagami je prends la responsabilité en tant que personne la plus apte du plan je réglerai mes problèmes tout ça très bien très bien je suis au courant de raison tu n'es pas au courant de ce que je suis devenu Akashi Akashi je te vengerai un jour t'en fais pas on se vengera tous les deux on prendra le contrôle du village parce que le village lui fait subir et lui on fait quoi le village ils le maltraitent il est détesté ils le prennent vous avez une mission pas vrai arrête Mazaro concentrez-vous sur votre mission et je me concentrerai sur la mienne chacun son rôle il n'y a pas besoin de mélanger nos rôles pas vrai vous en faites pas pour lui on va s'en sortir vous inquiétez pas ça marche t'as rien à dire à ton fils Kagami on va pas tarder ça va commencer à être bizarre sinon j'ai déjà eu une discussion avec lui récemment dans la salle du trône on va appeler ça comme ça d'ailleurs montre lui comment l'ouvrir je lui ai pas montré je le montrerai j'ai pour l'instant interdiction de montrer aux deux petits gamins cette salle je le ferai en temps et en heure compris je ne le montrerai pas dans tous les cas ça a aucun intérêt de leur montrer à cette salle et toi dès que t'as appris à utiliser le Susanoo je t'apprends ma technique je vais lui apprendre les loups de feu ouais en parlant de technique il en est où ton Genjutsu Kojin parfait je ne sais pas je me pose la même question et toi il est où ton apprentissage tu m'as fait un beau petit pull ah oui c'est vrai j'ai appris à tricoter c'était vraiment chiant mais je me suis concentré au max pour maîtriser Nubari quelle est la deuxième étape je n'ai pas envie de perdre de temps qu'est-ce que je dois faire ? tu vas m'accrocher au mur et grimper les arbres avec Nubari ou peut-être de la pêche ? non tu dois pêcher du poisson ah bah vraiment étrange comme apprentissage pêcher du poisson mais en le lançant très bien en pêchant comme un comme un pêcheur j'imagine que c'est avec Nubari que je dois pêcher j'attends le bon moment tu le lances alors imaginons qu'il y a une rivière en face de moi et je lance au bon moment voilà ok bon maintenant il faut réussir à viser le poisson mais ça avec mon sharingan ça devrait aller ah comment le sous-anneau complet au moins au terrain d'entraînement couleur pipi va au moins au terrain d'entraînement ça va pas la tête arrête tu vas détruire les maisons va au terrain d'entraînement j'avais vraiment pas changé bande de brutes il y a des gens derrière vous on va se faire repérer comme ça ouais nous on va y aller avec Akashi vous ne devriez pas s'attarder Mazaru on devra rentrer on va y aller on est fait oh putain il y a du monde ils sont des trop cons ce mec il y a des problèmes Mazaru on va devoir fuir je vais tenter un truc monte sur mon dos oh qu'est-ce que vous regardez vous autres là déjà ne voyez-vous pas qu'il y a des citoyens des civils dans ce village non ratez Mazaru il a raison arrête de faire le petit malin c'est moi qui me suis en conférence chef Mais il montre ça un peu trop Mais l'autre il a mis son Son sous-anneau complet aussi Riu viens voir s'il te plaît Papa t'as vu le gros sous-anneau Ouais t'inquiète pas Trop la classe Riu je passe une phase très difficile Dans ma vie de ninja Membre du clan Uchiwa Est-ce que ce que tu as vu ici tu peux le garder pour toi ? Je pourrais oui C'est moi confiance Bon je te fais confiance Mais s'il arrive encore un geste de ce type Mazaru Je n'aurais pas le choix que de le montrer Et que de le présenter au Kage Très bien Tu comprends ? J'ai bien compris C'est quand même des innocents qui étaient autour Et qui risquaient leur vie A cause de Ce sous-anneau Ce sous-anneau doré Tu comprends Mazaru ? Je suis totalement d'accord avec toi Allez juste emmener les mioches Dans ce cas là Je ferme les yeux Je t'emmener les mioches se balader Très bien Je ne fais jamais d'enfant Je suis dans les parages Mazaru Très bien Non Je te demanderais de faire apprendre le Taijutsu Aucun problème Une initiation au Taijutsu Pas de problème Merci Ryu Très bien Mazaru Ouais il n'y a pas de soucis Arrêtez de crier On n'est pas Ah pardon papa Arrêtez de crier On va vous parler à vos oncles Je chuchotez C'est pour votre sécurité que je dis ça Ok mais ils sont sur le mur Pas grave Ils sont déjà partis Ils vous ont entendu derrière Il est encore parti Et ils connaissent Kagami C'est pour votre sécurité Marchez à côté de moi Allez on va rentrer au village Tu vas nous dire de quoi vous avez parlé Quand on s'entraînait moi Moi et le cori Hum Peut-être Et si on allait manger Et si on allait manger des glaces chez Ichiraku Le dernier arrivé n'aura rien à manger Allez on y va En quoi je triche ? En quoi je triche ? Je peux répéter toi c'est tout Mon oiseau frère Non mon oiseau Mon oiseau il s'est doyé 집 s'est coÊ L'енное Non pour institutionnel Non Non Attention